Donc voilà, je m'appelle François Ouadras, je suis originaire de l'île de Marais, dans la Progrès de l'île de Loyauté, je suis archéologue privé. Mon parcours un peu du niveau des études, donc j'ai fait mes études d'archéologie en Papouasie-Nouvelle-Tillée, là où j'ai côtoyé un peu les pionniers de l'archéologie du Pacifique, dont il y a Goulson, l'escro, l'inspeche, qui sont mes anciens professeurs. Et à mon retour en Nouvelle-Calédonie, donc je suis passé par les Salomans, le Vanuatu, et s'il y a un moment j'étais berger à l'IRD, avant de devenir directeur du Centre Proculturel de la Progrès des Îles à Marais. Et depuis 2003, je me suis lancé en François, en archéologie privée. Donc en termes de découvertes archéologiques, ma meilleure découverte, on va dire ça comme ça, c'est de travailler sur un site avec de la poterie, et pratiquement sur deux mètres de profondeur, j'ai de la poterie, il y a très peu de résidus, et c'est que de la poterie du haut jusqu'en bas, avec toute la séquence céramique. Donc ça c'est un nouvel dîner. L'autre, et ça, ça concerne plus à la Nouvelle-Calédonie, c'est d'avoir travaillé sur les murailles, on dit les murailles, mais voilà, c'est les porteresses. Les plus connues se trouvent à Marais, dans l'Est de Marais, mais il y a aussi, j'ai réussi à le débaté, et je crois, il fait à peu près 6 ans à 700 ans d'âge, mais il n'y a pas camarais qu'on trouve ça. Donc c'est, j'ai travaillé huit ans sur l'IPI, et il y a d'autres vestiges de ce type qui existent aussi sur l'IPI. Donc ça marque quand même une période du passé où il y a un changement aussi dans l'organisation sociale, et puis qui se traduit dans les résultats des recherches. Donc voilà, au niveau, il faut être franc aussi, l'archéologie ici, on est très peu, la Nouvelle-Calédonie est grande, donc sûrement qu'il y a d'autres archéologues qui viendront. Je pense notamment à ceux qui viennent de l'extérieur, donc un conseil bien pratique, c'est quand même de la documentation qui existe déjà, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la Nouvelle-Calédonie, donc la meilleure façon d'aborder le terrain aussi, c'est de lire un peu sur la littérature, de ce qui existe, connaître aussi ceux qui ont déjà, sur les publications, quand je parle de la littérature, c'est que les publications vont être réalisées, et à savoir que ce sont quand même des gens, on parle d'archéologie, on est sur un phénomène de temps, et nous en tant que peuple premier, nous avons quand même des traditions qui remontent dans le temps, donc c'est aussi connaître ces traditions-là, et c'est surtout le respect par rapport à ces gens-là, qui détiennent ces traditions, de manière à aller sur le terrain avec au moins un minimum de on va dire, de bagages, parce que la lecture du paysage, nous, notre histoire, et ça c'est important de le dire, dans la société océanienne en général, notre histoire est écrite sur le paysage, et savoir lui dire l'histoire sur le paysage, et les vestiges sont là. ... ... ... ... ... ... ... ... ...